J'ai attendu si longtemps que le vendredi arrive pour enfin te voir. Tu as commandé quelque chose ? Non. Surprise ! Marie, mon épouse bien-aimée ! Quelle surprise ! Arrête de mentir. Mais qu'est-ce que tu... Où est-elle ? Elle est dans le placard ? Chérie ! Chérie, s'il te plaît ! Hé, hé ! Il n'y a personne ici, tu vois ? Tu te fais des idées, c'est tout. Je n'aime que toi, voyou. Si tu n'aimes que moi, alors prouve-le. Oh ! On va faire ça maintenant ? Je sais pas. Allez ! Ça chatouille ! C'est le téléphone de qui ? Oh, euh... C'est le mien. C'est le mien, je te dis. Tu mens, quoi ? Oh non, non, non ! Attends, je vais te montrer. Regarde, tu vas voir. Tu vois, j'ai juste changé la sonnerie. C'est pour savoir si c'est le travail ou si c'est ma Marie adorée. Chérie, écoute, tu te souviens ? Tu te souviens de cet autocollant ? Tu l'as pris pour moi, une foire de charité. C'est vraiment bizarre. Je te jure, j'ai senti un parfum de femme quand je suis entrée dans la chambre. Oh, ma chérie, tu exagères tout simplement. Il n'y a personne ici et il n'y a jamais eu personne. T'as juste besoin de prendre l'air, ok ? Et après, on ira au restaurant. Ok. Je reviens tout de suite. On a eu chaud cette fois. Hey. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de mon mari ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu m'as entendu. Est-ce que tu l'aimes ? Non. Enfin, oui. Je veux dire, non. C'est un client ordinaire. Et en fait, nous ne sommes pas autorisés à sortir avec nos clients. Je serai virée immédiatement si une telle chose arrivait. Relax, je plaisante juste. Ok. Écoute, as-tu remarqué si quelqu'un a rendu visite à mon mari ? Plus tôt dans la journée ou bien vendredi dernier ? Je n'ai vu personne, madame. Il travaille toujours seul quand je viens. Ok. Merci. Désolée de t'avoir dérangée. Pas de problème. Cependant, j'ai une petite requête. Oui ? J'aimerais voir les images de la caméra de surveillance dans le couloir. Tu peux m'aider avec ça ? Non, je suis désolée. Repens-y. Il y a un généreux pourboire pour toi. Désolée, c'est interdit par les règles de l'hôtel. Au revoir. Ok. Je suppose que je vais devoir aller voir l'agent de sécurité et leur dire que j'ai perdu mon… mon portefeuille. Je suis sûre qu'ils seront vraiment heureux de me rendre ce… ce petit service. Non. C'est mieux de ne pas déranger la sécurité pour de si petites choses. Laissez-moi vous aider. Ok. Mais à 11h du matin. Juste avant que je… que je rentre dans la chambre. Ok. Rien de spécial. C'est juste moi. Hum-hum. Hum-hum. Ok. Regardons plus loin. Bien sûr. Oui, mon cœur. Les clés. Ok. Attends une seconde. Ok. Ok. Les voilà, ça y est. Tout va bien. Il n'y a rien. J'étais juste en train de nettoyer la chambre de l'autre côté du couloir. Et vous voilà. J'imagine que je me suis fait des idées. J'imagine que je me suis fait des idées. Ok. Désolée de t'avoir dérangée. Pas de problème. Merci pour ton aide. De rien. Une dernière chose. Oui. Appelle quelqu'un pour porter mes bagages à la voiture. Je rentre à la maison. Bien sûr, madame Lévis. Merci. Oh bébé, tu lis dans mes pensées. Et ma stupide femme est déjà partie. Donc, nous avons... Pas maintenant. Donc, nous avons toute la journée pour pouvoir... T'es sourd ou un truc dans le genre ? Attends-moi ici, ok ? Qu'est-ce que tu veux ? Salut, mon beau. On n'a pas fini ce matin. Non ? C'est qui ? Ah bon, c'est comme ça ? Marie ! Non. T'es vraiment charmante. Quoi ? Quoi ? Est-ce que t'es idiot ? Tais-toi. Je sais ce que tu vas dire. Ce n'est pas ce que je pense. Parce que je... Je pensais que tu me trompais avec une femme de ménage et qu'elle était cachée sous le lit. Fin de partie, ce type. Oh, chérie. T'exagères, tout simplement. C'est juste un jeu. Ça va. Il n'y a rien de sérieux. Bien sûr. Ma fille, tu savais que tu n'étais qu'un jouet pour lui ? Ou a-t-il juré de t'aimer pour toujours ? Chérie, arrête. S'il te plaît. Chérie, pardonne-moi, je t'en prie. Cette stupide femme de chambre ne signifie rien. Si j'étais toi, je n'insulterais pas le personnel de l'hôtel. Parce que quand je descendrai avec toi, tu devras nettoyer les chambres pour payer tes factures. On va divorcer. Oublie tout ce que je possède. C'est tout à toi maintenant. Maintenant, toi. Rappelle-moi ce qui se passerait si tu avais une relation informelle avec le client de l'hôtel. Oh oui, c'est vrai. Tu serais virée. Donc, je pense que tu ferais mieux d'emballer tes affaires parce que tu en as fait. Chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, pardonne-moi. T'es prête à renoncer à notre mariage juste à cause d'une petite trahison ? Oui. Parce qu'on ne peut jamais satisfaire la fin d'un tricheur.